Ce programme est déconseillé au jeune public. Certains passages de ce programme sont susceptibles d'impressionner les personnes les plus sensibles. Quand j'étais en Australie en 2009-2010, j'ai découvert une affaire, l'une des plus terrifiantes et passionnantes que je connaisse, j'ai décidé de vous la raconter aujourd'hui. On va remonter à décembre 1989 et on va aller dans une ville australienne qui s'appelle Frankston, dans la banlieue de Melbourne, dans l'état du Victoria. James Gibson, il a 19 ans et c'est un jeune homme soucieux de la protection de l'environnement. Il a un côté artiste aussi. Il projette à l'époque de faire une école de sculpture. En décembre 1989, c'est l'été en Australie. Et James, il a envie d'aller au Cone Fest, un festival fréquenté par des militants écologistes et des ex-hippies. Et James y propose à sa copine qui s'appelle Déborah de l'accompagner. Comme James, Déborah Heverist a 19 ans. Elle, elle est plutôt issue d'un milieu bourgeois. Déborah, elle adore écrire. Elle a envie de devenir journaliste. Les ambiances, baba cool, c'est pas trop son truc. Elle a pas trop envie d'aller au Cone Fest. Mais bon, sa mère qui s'appelle Patricia l'encourage à y aller. Elle se dit que ça va lui changer les idées parce qu'en fait, à l'époque, Déborah, elle traverse une période très difficile. Son père est atteint d'un cancer. Sa mère lui dit, bah vas-y, vas-y, va avec James, profites-en, amuse-toi. Donc Déborah se laisse convaincre par sa mère. Donc elle dit à James, ok d'accord, je viens avec toi. Et Patricia Heverist, la maman de Déborah, elle va longtemps regretter d'avoir donné ce conseil à sa fille. James et Déborah partent donc ensemble pour aller au festival, au Cone Fest, qui doit avoir lieu à Halbury, une petite ville de Nouvelle-Galle du Sud. Pour se rendre à Halbury, James et Déborah comptent faire de l'autostop le long de la Hume Highway. La Hume Highway, donc c'est l'autoroute qui relie Melbourne à Sydney. Comme je vous disais, Déborah, elle adore écrire. Et avant de partir, elle promet à sa mère de lui envoyer une carte postale. Malheureusement, elle ne la recevra jamais. A partir de là, James et Déborah disparaissent de la surface de la Terre. C'est vraiment le mystère le plus total. Évidemment, les parents respectifs de James et Déborah vont signaler leur disparition aux autorités. Mais l'enquête ne donnera rien, faute de pistes. Comme souvent dans ce genre d'affaires, les familles vont ensuite poursuivre seules leurs recherches le long de la Hume Highway, l'autoroute que Déborah et puis James étaient censées prendre pour se rendre au festival. Peggy Gibson, par exemple, la maman de James, va flacarder des affichettes dans les aires de repos le long de la Hume Highway. Malheureusement, toute cette énergie déployée se révélera inutile. Deux ans passent et maintenant on est en janvier 1991. Simone Schmidl est une Allemande de 21 ans. Originaire de Regensburg en Allemagne, Simone, elle est aventureuse. Simi, comme la surnomme ses amis, c'est une grande voyageuse. Elle parcourt le monde sac à dos. Et en ce début d'année 1991, Simone, elle est en Australie. Le 20 janvier 1991, Madame Schmidl, la maman de Simone, débarque à l'aéroport de Melbourne en Australie. Elle a pris un vol depuis l'Allemagne pour rendre visite à sa fille. Sa fille Simone devait l'attendre à l'aéroport, mais là il n'y a personne. Simone n'est pas au rendez-vous, donc Madame Schmidl s'étonne, elle ne comprend pas trop, donc elle cherche sa fille. Donc au bout d'un moment, Madame Schmidl est complètement dépassée et elle décide de prévenir la police australienne. Ils vont découvrir que Simone a été vue pour la dernière fois en train de faire du stop à Liverpool, une petite ville de la banlieue sud-ouest de Sydney. Mais très vite, l'enquête sur la disparition de Simone Schmidl va s'enliser et ses coordonnées vont être rentrées dans la base de données des personnes disparues. En janvier 1991, Simone Schmidl s'est comme volatilisé. Et 12 mois plus tard, il va se passer autre chose. Le 26 décembre 1991, un couple de touristes allemands, Gabor Noghebor, un jeune homme de 21 ans et sa petite amie Anja Hapchit, qui a 20 ans, quittent leur hôtel de King's Cross, un quartier animé du centre-ville de Sydney. Gabor et Anja doivent se rendre à Darwin, la capitale du territoire du Nord, à plus de 3942 km de Sydney. Ça fait une sacrée trotte. Mais eux aussi vont disparaître dans la nature. Encore une fois, la police australienne va être impuissante à les localiser. Par la suite, Manfred Noghebor, le papa de Gabor, va tenter de retrouver lui-même son fils et sa petite amie. Il ne va pas courir des milliers et des milliers de kilomètres sur les routes australiennes à bord d'un camping-car, avec l'espoir peut-être de les retrouver. Ça ne va rien donner. Le papa de Gabor va aussi embaucher un détective privé, mais ça ne va produire aucun résultat. Désespéré, M. Noghebor, il va aussi recourir au service d'une voyante de Sydney. Et cette voyante va lui dire « Je vois des bois ». Un peu plus d'un an plus tard, avant toute chose, il faut savoir que chaque année, des milliers de jeunes gens venus du monde entier arrivent en Australie pour voyager sac à dos et profiter de ces paysages à couper le souffle. L'Australie est en effet la destination idéale pour les « backpackers », c'est-à-dire les voyageurs sac à dos. Compte tenu de leur budget réduit, ils campent ou dorment le plus souvent dans des auberges jeunesse et font des petits boulots dans le cadre d'un visa vacances-travail. Et c'est exactement ce que font Caroline Clark et Johan Watters. Caroline Clark, c'est une Anglaise de 21 ans, originaire du Suray, au sud-est de Londres. Originaire d'un milieu aisé, son père occupe un poste important à la Banque d'Angleterre. Caroline veut devenir policière, mais on lui a conseillé d'écrire d'abord de l'expérience. Alors Caroline, elle a décidé de faire comme son grand frère Simon, parcourir le monde. C'est l'occasion aussi pour elle d'explorer l'Australie, un pays qui la fascine tant. Caroline compte faire de l'autostop, d'abord pour faire des économies et aussi pour rencontrer la population locale. Ses parents lui ont déconseillé de faire l'autostop, mais Caroline, elle a du tempérament et elle leur a assuré qu'elle n'en ferait jamais seule. En Australie, Caroline a rencontré une autre voyageuse britannique appelée Johan Watters. Âgée de 22 ans, Johan, elle est galloise. Sa famille d'origine modeste vit à Maesteg, au pays de Galles. Johan, elle aime les enfants et les voyages. Attirée par le continent australien, elle a donc concilié ses deux passions en se faisant embaucher comme fille au père chez un docteur à Kiribili. En dépit de leur différence de classe sociale, Caroline et Johan ont tout de suite sympathisé. Elles ont ramassé du raisin ensemble à Mildura, dans l'état du Victoria, et sont depuis inséparables. A la mi-avril 1992, Caroline et Johan sont à Sydney. Les deux copines veulent faire un road trip, c'est-à-dire rejoindre Melbourne depuis Sydney, et ensuite longer la côte vers l'ouest du pays, via la Great Ocean Road. Le samedi 18 avril 1992, Caroline et Johan quittent leur hôtel de King's Cross avec leur tente et leur matériel de camping. Leur plan, c'est de prendre le train jusqu'à Liverpool, dans la banlieue sud-ouest de Sydney, et de marcher ensuite à pied jusqu'à la You My Way, l'autoroute qui relie Sydney à Melbourne. Et là, elle compte faire du stop vers le sud. Là, les jours et les semaines défilent, et les familles de Caroline et de Johan ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur part. Il faut quand même se remplacer dans le contexte de l'époque. Internet n'existait pas, les téléphones portables étaient peu courants, les emails, WhatsApp, les SMS, ça n'existait pas. Donc les familles ne s'inquiètent pas outre mesure au début. Le père de Caroline, Yann Clark, lui pense que sa fille est peut-être en train de travailler dans un endroit isolé, dans le bouche, où il n'y a pas le téléphone. Donc ils ne s'inquiètent pas tout de suite. Ray Walters, le père de Johan, lui s'inquiète vraiment lorsque sa fille ne l'appelle pas pour la fête des pères en juin 1992. Et ce silence ne lui ressemble pas, parce que Johan était très attaché à sa famille. Donc les deux familles, Clark et Walters, font le déplacement depuis la Grande-Bretagne jusqu'en Australie pour retrouver leur fille. Arrivé sur place, elles préviennent les autorités compétentes et aussi les médias locaux. En vain, malheureusement, les noms de Caroline Clark et de Johan Walters vont aussi être entrés dans le fichier des personnes disparues de Nouvelle-Galle du Sud auprès de beaucoup d'autres. En juin 1992, nous en sommes donc à cette affaire de disparition mystérieuse. Sept affaires qui ont plongé des familles entières dans l'incertitude et l'angoisse à des billets de kilomètres. Mais à quelques jours du début de l'automne 1992, il va enfin y avoir un début de réponse. Le 19 septembre 1992, il va se produire un événement dans la forêt d'Etat de Belanglo à environ une heure de route au sud-ouest de Sydney. D'une surface de 4000 hectares, la forêt de Belanglo, elle est bordée par le Bush, la forêt native australienne. Et cet endroit est très apprécié des chasseurs et des sportifs. Et ce samedi 19 septembre 1992, justement, il y a deux Australiens qui s'entraînent à la course d'orientation dans la forêt d'Etat de Belanglo. Ils ne sont pas très très loin d'une allée par feu, mais ils sont dans une zone qui est très sauvage. Et donc là, ils sont en train de courir dans les bois, en train de crapahuter, quand tout à coup, ils sont arrêtés par une odeur. Et cette odeur, c'est l'odeur de la mort. Alors, là, ils se disent, tiens, il y a sans doute un cadavre de kangourous dans le coin. Et voilà, ils s'arrêtent et puis se mettent à chercher la carcasse de l'animal. Et là, il y a un gros rocher dans le coin. Donc, ils vont voir vers le rocher. Et là, ils voient au pied du rocher que sous des amas de brindilles, des branchages, il y a une touffe de poils qui dépasse. Et en observant mieux, ils se rendent compte que ce n'est pas la fourrure d'un kangourou, mais il s'agit de cheveux humains. Les cheveux d'une femme en décomposition. Aussitôt alertée, la police de Borough, une petite ville proche, investit les lieux. Elle est vite rejointe par des experts de la police scientifique. En effet, les premières constatations faites sur place indiquent que la cause du décès est d'origine criminelle. Par la suite, c'est le bureau des homicides, c'est-à-dire la police criminelle, qui va prendre le relais. Et en arrivant sur place, les enquêteurs y sont frappés par l'isolement et la laideur des lieux. Et ce n'est pas vraiment un endroit où vous avez envie de faire un pique-nique. Grâce à des bagues et un bracelet, le cadavre féminin est vite identifié, avant même qu'on compare sa mâchoire avec celle de son dossier dentaire. Il s'agit de Joanne Walters, la voyageuse du Pays de Galles de 22 ans, qui avait disparu sans laisser de traces, 5 mois plus tôt. Dès lors, les policiers se demandent avec inquiétude où peut se trouver Caroline Clark, l'anglaise qui a disparu dans sa compagnie. Le lendemain matin, les enquêteurs reprennent leurs recherches à la première heure. Comme on a trouvé Joanne Walters à cet endroit, ils se disent que peut-être que Caroline Clark est vivée dans le coin. Donc, ils partent du gros rocher, le gros rocher au pied duquel on a trouvé Walters. Et ils commencent à marcher en spirale autour du rocher, comme ça. Et ils n'ont pas fait 30 mètres qu'ils vont faire une autre trouvaille. Ils repèrent des chaussures de marche qui dépassent d'un amas de branchages sur le sol. Et on va trouver le cadavre de Caroline Clark, caché en dessous. Suite à cette nouvelle trouvaille macabre, une enquête criminelle est officiellement ouverte. Personne n'imagine alors qu'elle sera la plus énorme de l'histoire australienne. L'affaire des Backpackers Murders vient de démarrer. Là, les enquêteurs fouillent les alentours des scènes de crime à la recherche d'indices. Mais la tâche est difficile parce qu'en fait, on est dans le bush, là. On est juste à l'extérieur de la forêt d'État de Belanglo. On n'est pas dans les parcelles de pain. On est vraiment dans un endroit qui est très sauvage, très escarpé. Il y a des serpents, voilà. C'est très inhospitalier. Les policiers, ils ratissent le secteur. Et ils se rendent compte qu'en fait, entre les deux tombes de Walters et Clark, il y a un endroit où les broussailles sont piétinées et écrasées. Et ils se disent, tiens, il y a peut-être une zone de lutte, là. Il y a peut-être des gens qui se sont battus. Et au bord de cette zone de lutte, ils vont récupérer 6 mégots de cigarettes de la marque Long Beach et aussi une douille de Winchester calibre 22. Donc tout de suite, on va mettre ces indices sous-scellés. Et les enquêteurs vont aussi remarquer une chose assez intrigante. Ils vont voir un tas de cendres entourées par quelques pierres. Pas loin, apparemment, quelqu'un a fait du feu. Pendant ce temps, un médecin légiste australien procède aux autopsies. Il commence par le corps de Johan Walters. Et ce qui frappe tout de suite le légiste, c'est la sauvagerie du crime. L'examen du corps de Johan Walters révèle qu'elle a été ligotée, étranglée avec un baillon et poignardée dans le dos et la poitrine avec un couteau de chasse de type Bowie. En gros, c'est le couteau de Crocodile Dundee. Un très gros couteau. Et je ne vous raconte pas les blessures. C'est-à-dire que l'aorte et les poumons ont été transpercés. Deux côtes ont été coupées. Et vu l'ampleur des blessures, le légiste en déduit que son agresseur est doté d'une grande force physique. Précision horrible. Sur les 14 coups de couteau recensés, deux ont sectionné la moelle épinière. Johan Walters a eu la moelle épinière sectionnée au niveau de la nuque. Ce qui signifie qu'elle était paralysée. C'est vraiment atroce parce qu'incapable de se défendre ou de s'enfuir, Johan Walters a certainement assisté impuissante à la mise à mort de sa copine, Caroline Clark. L'absence de lésions de défense, c'est-à-dire de plaies au niveau des avant-bras, et aussi le lien noué autour de son cou, montrent qu'elle était certainement complètement sous contrôle au moment du meurtre. Bien que l'état de dégradation de son corps ne permette pas de l'affirmer avec certitude, Johan Walters a probablement subi une agression sexuelle avant ou après sa mort. Et ça, on peut le deviner grâce à un détail. Johan Walters avait son soutien-gorge et son t-shirt relevés au-dessus des seins. En outre, la fermeture éclair de son jean était baissée et sa culotte a disparu. Quand vient le moment de déterminer la cause exacte de la mort de Caroline Clark, là le légiste est complètement dérouté. Parce que si Johan a fait l'objet d'une attaque frénétique, d'une sorte d'explosion de violence désordonnée, l'anglaise, Caroline, elle a connu une fin complètement différente. La vision de son cadavre glace d'effroi. Caroline, elle a les mains attachées au-dessus de la tête comme ça. Et elle a la tête recouverte d'un sweatshirt marron. Elle est dans une posture de supplication. Et le tissu qui recouvre son crâne est criblé d'un pack de balles. Caroline, elle a reçu dix projectiles tirés à bout touchant, c'est-à-dire le canon posé sur la peau. Et ses balles ont été tirées de trois directions différentes. Quatre sur le côté gauche, trois sur le côté droit et trois à l'arrière. Ça veut dire que le tireur a tiré, il s'est déplacé autour d'elle. Et la trajectoire de la première balle indique que la jeune femme était vraisemblablement à genoux avant d'être froidement abattue. Ça fait vraiment penser à un rituel d'exécution. Et le légiste constate aussi que Caroline a reçu un coup de couteau dans le dos. Mais un seul. Et il trouve ça quand même étonnant. Par ailleurs, Caroline a aussi pu subir, comme Johan, une agression sexuelle. Parce que son soutien-gorge était déclipsé. Là encore, le légiste ne constate aucune lésion de défense. Il s'agit de toute évidence d'un meurtre très contrôlé. Le légiste va ensuite extraire les balles du crâne de Caroline. Et ces balles vont être récupérées par le sergent Gérard Duton, un expert en balistique. Dans le but d'identifier l'arme à feu utilisée. Il faut savoir que chaque fusil à canonrier possède une signature unique. Comme son ADN. Donc là, Duton, l'expert en balistique, il a récupéré les balles qui étaient dans le crâne de Caroline. Il va examiner au microscope électronique ses projectiles. Et il va identifier assez facilement l'arme qui a été utilisée pour les tirer. Et cette arme, c'est une carabine semi-automatique Ruger 10-22 équipée d'un silencieux. Une carabine calibre 22, ce n'est pas très bruyant déjà en temps normal. Alors le fait que le tireur ait utilisé en plus un silencieux, ça montre qu'il voulait vraiment être très discret. Ce qui est étonnant aussi, c'est que cette arme, la Ruger 10-22, elle est livrée en général avec un chargeur standard de 10 cartouches. Et là, le tireur, il a vidé tout son chargeur sur la victime. Et ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, en dehors des règlements de comptes mafieux. Vu la carabine et le coteau utilisés, les policiers pensent très vite avoir affaire à un chasseur qui possède certainement un véhicule 4x4 pour pouvoir circuler sur les chemins forestiers. Le problème, c'est que la forêt de Belanglo, elle est très fréquentée. Il y a notamment le club de tir de Borough, pas très loin, les travailleurs forestiers, les scouts, les vététistes, les sportifs, les ramasseurs de bois, etc. Il y a beaucoup de suspects, donc autant dire que c'est une enquête à 360 degrés. Toutes les portes sont ouvertes, mais les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse d'un touriste psychopathe. Vous savez ce qu'est un profiler, et dans ce dossier, il va y avoir un profiler qui va intervenir. Cet homme s'appelle le docteur Rod Milton. Il a l'habitude d'aider fréquemment la police en dressant le portrait psychologique des criminels. Et pour Milton, il ne fait aucun doute que le tueur connaît certainement très bien les lieux. C'est un familier des lieux. Il a certainement choisi ce coin isolé pour commettre son crime, parce qu'il se sentait en confiance dans cet endroit. Vu la manière dont Caroline Clark a été exécutée, Milton, il pense que le tueur a certainement des fantasmes de bourreaux ou de tueurs à gages. Méthodique, le tueur a appuyé dix fois sur la détente, en repositionnant le canon sur le crâne de la jeune fille. La première balle était très certainement mortelle, mais il a tiré encore et encore. Ce qui montre sa personnalité pathologique ainsi que sa grande détermination. Et Milton, le psychiatre, il a l'intuition que l'auteur des meurtres occupe un emploi semi-qualifié et qu'il vit à la périphérie d'une ville. Cet homme entretient certainement une relation sentimentale instable ou insatisfaisante et a des tendances homosexuelles, voire bisexuelles. Les mégots de cigarettes et le reste d'un feu de camp trouvé près des corps laissent à penser qu'il a passé beaucoup de temps sur place avec ses victimes. Les deux britanniques ont été assassinés avec beaucoup plus de force que nécessaire. Et pour Milton, il ne fait aucun doute qu'on a affaire à un sadique. Et le docteur Milton, il va encore plus loin dans son raisonnement. Les modes opératoires des deux meurtres, complètement opposés, lui laissent penser que plus d'une personne pourrait être impliquée. On sait qu'en général, un tueur aime bien passer à l'acte d'une certaine manière. Or là, il y a eu deux armes utilisées dans les deux meurtres. Une arme à feu et un couteau. S'il y a eu deux armes, ça voulait peut-être dire qu'il y avait deux tueurs. Milton théorise donc qu'il y aurait eu un duo de tueurs, possiblement. L'un qui poignarde et l'autre qui tire à l'arme à feu. Un dominant, celui qui tire à l'arme à feu, certainement plus âgé et qui est obsédé par le contrôle. Le poignardeur serait plutôt un suiveur, quelqu'un d'impulsif, porté sur la boisson, voire la drogue. Et dont les motivations sont avant tout sexuelles. Et pour Milton, la blessure unique à l'arme blanche dans le dos de Caroline Clark, c'est la preuve de la participation du complice. Ça c'est intéressant. Rappelez-vous qu'on avait trouvé une marque unique de couteau dans le dos de Caroline. Comme s'il avait voulu, par ce coup de couteau unique, participer au crime de son complice. Et selon Milton, ce duo criminel pourrait très bien être formé par deux frères. Deux individus pas très sociables, partageant un goût commun pour la chasse et les armes. Pendant ce temps, la police australienne continue de ratisser le périmètre des scènes de crime. Les policiers veulent absolument retrouver les affaires des deux touristes, leur matériel de camping, leur sac à dos, mais ils ne trouvent rien. Et là, on va mettre assez vite fin en recherche. On est maintenant en octobre 1993, un an a passé. Et la couverture médiatique du double meurtre des Britanniques dans la forêt de Belanglo a diminué. L'enquête est au point mort, faute de preuves matérielles et de pistes solides. Et il va y avoir un rebondissement. Bruce Pryor, c'est un habitant du coin, c'est un père de famille qui vit à Bundanoun. Et il vient de temps en temps de la forêt de Belanglo. Il connaît les lieux parce qu'il vient souvent ramasser du bois. Pryor, il a vraiment été très choqué par cette affaire du double meurtre des Britanniques dans la forêt de Belanglo. Et ses meurtres non-élucidés le hantent. Il n'arrête pas d'y penser. Tous les week-ends, il explore le bush à la recherche d'un disque. Il marche dans les bois. Il a un bâton comme ça. Il se balade et puis il cherche. Il cherche un élément. Pryor, on ne lui a rien demandé. Mais bon, ce jour d'octobre 1993, il fait comme d'habitude. Il va dans la forêt de Belanglo. Et puis, il marche, il marche comme ça. Il explore les lieux. Dans une clairière rocailleuse à environ 600 mètres des tombes de Caroline Clark et de Joan Walters, en fait, il y a un truc qui attire son attention. Il trouve les restes d'un feu de camp au milieu de nulle part. Donc là, il s'arrête. Il regarde autour. Et là, par terre, il aperçoit ce qui ressemble à un fémur. Et puis, un peu plus loin, il voit un crâne humain. Je ne vous raconte pas dans quel état est Pryor. Donc lui, Pryor, il ramasse le crâne. Et il observe le crâne. Et là, sur le crâne, il voit qu'il y a des marques. Il y a des marques sur l'os. Comme si on avait fait des entailles au couteau au-dessus. Et le crâne a la mâchoire cassée. Et là, Pryor, il frissonne parce qu'il réalise qu'il est au milieu d'une nouvelle scène de crime. Il se dit que le tueur est peut-être aussi encore dans les parages. Donc il commence vraiment à... Il commence à flipper. Pryor, il décide de partir tout de suite. Bien sûr, il ramasse le crâne. Il l'enroule dans un chandail et il part. Il part tout de suite. Donc Pryor prévient la police qui débarque sur place. La police est sceptique au début. Mais bon, les policiers ne tardent pas à trouver deux squelettes incomplets recouverts par des branchages. Et bientôt, voilà, tous les journalistes arrivent. Les hélicoptères commencent à survoler la zone. Les chaînes de télé arrivent. Et vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Des examens dentaires permettent l'identification des restes humains comme étant ceux de Deborah Everest et de James Gibson. Le couple qui s'était mystérieusement évaporé 4 ans plus tôt, en décembre 1989. Encore une fois, l'autopsie des corps indique que les jeunes Australiens ont vécu l'enfer. Deborah Everest a été trouvée en position foetale, les mains attachées aux chevilles dans son dos. Grâce à un système de liens et de nœuds complexes. Pour le légiste, ça ressemble beaucoup à une position de bondage. Les causes de la mort sont multiples. Deborah a été battue avec un objet contondant et elle a deux fractures à la boîte crânienne, ainsi qu'une autre à la mâchoire. L'os frontal présente 4 marques causées par une lame. L'une d'elles évoque un coup de sabre ou d'épée. Enfin, elle a été poignardée au moins une fois dans le dos, le coup ayant vraisemblablement percé le cœur ou la horte. Autant vous dire que Deborah a été massacrée. Pour James, c'est la même chose. Le légiste relève là encore une blessure comparable à celle de Joan Walters, une blessure à la colonne vertébrale. Tout porte à croire que cette blessure a été infligée par la même personne. James Gibson a vraisemblablement été attaqué en premier. Son agresseur l'a neutralisé en lui tranchant plusieurs vertèbres. C'est terrifiant comme affaire parce que James a été témoin du viol et du meurtre de sa petite amie, Deborah, avant de connaître lui-même le même sort. Parce qu'apparemment, lui aussi a subi une agression sexuelle avant de se faire assassiner. Mais il y a un détail qui intrigue les policiers. C'est qu'à l'époque des faits, à l'époque de la disparition de James et Deborah, on avait retrouvé le sac à dos et l'appareil photo de James Gibson à Galston Gorge, au nord de Sydney. Et les objets avaient été mis bien en évidence au bord d'une route. Est-ce que le ou les tueurs n'aurait pas essayé d'envoyer la police sur une fausse piste ? Et Bruce Pryor, il n'a pas de chance parce qu'en fait, la police, qui n'écarte aucune piste, se met à le suspecter. Bruce Pryor, c'est celui qui avait trouvé les corps de James et Deborah. Mais la police le suspecte. Ils se disent, qu'est-ce qu'il faisait dans cette forêt ? C'était quand même assez loin de chez lui. Ils vont cuisiner Bruce Pryor. Ils vont lui faire passer des interrogatoires. Pryor va être blanchi de tout soupçon. L'enquête va reprendre avec des moyens renforcés. On va créer une task force, une cellule spéciale dédiée à l'affaire, pour poursuivre les recherches et coordonner les investigations. Et cette task force s'appelle la Task Force Air. Le superintendant Clive Small est placé aux commandes de la Task Force Air. Small est un commissaire expérimenté et respecté de ses pairs. Les agents de police recrutés pour intégrer la Task Force Air sont prénus dès le départ. Ils en prennent pour au moins trois ans d'enquête. L'enquête s'annonce longue et difficile. Et le problème, c'est qu'elle est soumise à une pression énorme. Parce que la ville de Sydney doit organiser les JO, les Jeux Olympiques, de 2000. Sept ans plus tard. Et cette histoire de meurtre en série, dans une forêt pas loin de Sydney, autant vous dire que ça fait une mauvaise publicité. Là, les policiers travaillent nuit et jour. Ils mettent en place un numéro d'appel gratuit pour recueillir tous les témoignages relatifs au meurtre de Backpackers. Par ailleurs, une récompense de 500 000 dollars australiens, la plus grosse jamais proposée, est offerte par le gouvernement de Nouvelle-Galle du Sud à toute personne qui fournira un tuyau permettant la condamnation du ou des responsables. Là, les policiers décident de mettre le paquet, en fait, parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être d'autres corps dans la forêt d'État de Belanglo. Donc là, les policiers lancent une grosse opération de recherche d'envergure dans la forêt. Ils utilisent notamment des chiens renifleurs de cadavres. Le 1er novembre 1993, les policiers australiens commencent à fatiguer. Ils ont fouillé près de 22 km² de forêt. Ils n'ont rien trouvé, en fait, mais bon, leurs efforts vont finir par payer. Ils vont trouver de nouveaux indices matériels. D'abord, une boîte vide de cartouches Winchester Winner calibre 22. Ils vont trouver des douilles du même calibre et un jean rose. Et un crâne avec un bandeau mauve. Cet accessoire vestimentaire et le schéma dentaire permettent l'identification de Simone Schmidl. Comme les autres, la jeune européenne a connu une mort atroce. Et le tueur a laissé encore une fois sa sinistre signature. Il lui a coupé la colonne vertébrale. Là encore, le sac à dos et l'équipement de camping de la victime, de Simone, sont manquants. Et il y a un point qui inquiète les enquêteurs. Le jean rose trouvé sur place n'appartient pas à Simone. Ce qui est angoissant, c'est que ce jean rose ressemble beaucoup à celui que portait Anja Habschit, une autre touriste allemande portée disparue. Là, il n'y a pas besoin d'être médium pour prédire qu'on va trouver certainement les corps des deux touristes allemands portés disparus. Anja Habschit et Gabor Nageboer. Pour retrouver le couple d'allemands disparus, là les moyens sont encore renforcés. Ce sont désormais près de 300 policiers australiens qui marchent dans la forêt, épaule contre épaule. Là, ils ont le regard en train de scruter le sol forestier. Ils passent la zone au peigne fin. Et le 4 novembre 1993, on trouve deux squelettes cachées sous des branchages dans des tombes peu profondes à 55 mètres l'une de l'autre. Ce sont bien les restes des deux allemands qui ont eux aussi connu une fin cauchemardesque. Gabor a été violemment frappé parce qu'en fait il a la mâchoire et un bras fracturé. Il a été étranglé avec un baillon enfoncé au fond de la gorge. D'ailleurs, le docteur, le légiste remarque que le nœud du baillon est différent de celui de Johann Walters. Donc il a été frappé, étranglé avant d'être abattu de 6 balles dans la tête. Le sort réservé à Anja Habschit est encore plus terrifiant. Elle a été décapitée. C'est gore, je suis désolé, mais bon, c'est pour vous montrer la sauvagerie de ses crimes. Anja a été décapitée d'un seul coup à l'aide d'une épée ou d'une machette. Le plus effroyable, c'est qu'en fait l'angle de la machette laisse penser qu'elle était encore vivante au moment de l'exécution. On a forcé l'allemande à s'agenouiller et à pencher la tête en avant dans une sorte de cérémonie macabre. La scène de crime du couple d'allemands est très vaste. On a retrouvé les corps à 55 mètres l'un de l'autre. Et les policiers vont la surnommer la zone A. Et sur la zone A, on va trouver encore pas mal d'indices. On va retrouver près de 90 douilles de Mark Winchester et Ellie. Apparemment, on s'est beaucoup entraîné au tir sur place. Et le sergent Newton, l'expert en balistique, est catégorique. Deux carabines ont été utilisées sur le site. Une Ruger 10-22 et une Anschutz calibre 22. Par ailleurs, il ressort qu'il y a eu beaucoup d'activités dans le périmètre. Le couple d'allemands, donc Anja et Gabor, a été séparé, déshabillé et déplacé. Anja a été retrouvé à 165 mètres de son jean. Les policiers font une découverte qui leur glace le sang. Une paire de menottes artisanales fait à un assemblage de cordes et de fils électriques. Et ce qui ressemble à une laisse. C'est vraiment terrifiant. Quelqu'un s'est visiblement fabriqué un système de contraintes. On ose imaginer ce qu'ont subi les deux Allemands avant qu'on leur ôte la vie. Surtout que ça s'est certainement fait un soir dans ce lieu complètement désert. Ça a pu durer des heures en plus. En novembre 1993, la Task Force Air a 7 meurtres d'autostoppeurs à résoudre. Tous ont été retrouvés dans la même forêt à mi-chemin entre Sydney et Canberra, le long de la Yuma Highway. Le commissaire Clive Small est convaincu que toutes ces affaires sont liées, pour une raison simple. C'est la même arme qui a servi à tuer Carole et Gabor. Une carabine Ruger 10-22. Et cette carabine, c'est le fil conducteur entre tous les crimes commis dans la forêt de Belanglo. Et là Clive Small, il ne peut plus nier plus longtemps l'évidence. Tous ces meurtres sont certainement l'œuvre d'un seul et même homme. Un serial killer, pour l'instant insaisissable. Un prédateur qui, au fil des ans, a gagné en confiance. Il a par exemple passé de plus en plus de temps avec ses victimes. Et il a pris aussi de plus en plus de risques. Le plus souvent, il a agressé ses victimes à moins de 50 mètres d'une allée par feu. Donc ce n'était pas impossible qu'il se fasse surprendre par quelqu'un. Et il devient très urgent de l'arrêter. Parce que quand on examine les crimes dans l'ordre chronologique, on se rend compte que le tueur a pris de plus en plus de risques, qu'il devient de plus en plus sadique, que les zones des scènes de crime deviennent de plus en plus vastes. Bref, ce tueur en série devient de plus en plus dangereux. Conscient qu'il s'agit de leur meilleure piste, les policiers décident de mettre tout en œuvre pour identifier le propriétaire de la caravine Ruger 10-22. Mais sachant qu'il existe à cette époque plus de 50 000 armes à feu de ce modèle sur le continent australien, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il existe bien des registres officiels pour les ventes dans les commerces, mais il n'y a rien pour les ventes de particulier à particulier. Sans compter que si le tueur est bricoleur, il a très bien pu monter une vieille culasse sur une arme plus récente. Quoi qu'il en soit, la police a un plan. Son plan est ambitieux, en fait. Il s'agit de dresser la liste de tous les propriétaires de Ruger 10-22 de la région, de saisir les armes et ensuite de procéder à des tests balistiques pour comparer ces armes et trouver une éventuelle correspondance avec les munitions trouvées sur les scènes de crime. Le petit problème, c'est que l'information fuite dans la presse. Et là, Clive Small qui dirige l'enquête, il est furieux parce que le propriétaire de l'arme de crime il va être au courant et il va certainement se débarrasser de cette arme au plus vite. De son côté, la hotline téléphonique croule sous les appels avec leur lot de fausses dénonciations et de déclarations fantaisistes. Les témoignages, plus d'un million au total, sont tous notés sur des fiches qui alimentent une base de données informatique. Et cette base de données est énorme. Les inspecteurs sont incapables d'analyser eux-mêmes toutes ces informations. Donc on va créer un logiciel informatique spécial. Le problème, c'est que ce logiciel, il a un défaut. Il ne permet pas de faire de recoupement. Bien que submergé sous les informations, les policiers vérifient tout. En triant les 10 000 fiches déjà enregistrées, ils vont réussir à sortir une liste de 2 000 personnes of interest. Donc là, en gros, on a quasiment 2 000 suspects. Et la police va s'intéresser à 3 personnes en particulier. Paul Miller, il travaille dans une usine de plastique de la région. Et Paul Miller, il n'a pas très bonne réputation. Selon ses collègues, c'est un tir au flanc. Et puis il arrive souvent à alcooliser, voire même droguer au travail. Il fume beaucoup de marijuana. Ses collègues ont même un peu peur de lui. Il est un peu inquiétant. Il a déjà eu des embrouilles avec des collègues au travail. Et ses collègues ont, par hasard, retrouvé leur voiture avec les pneus crevés. Vous voyez, c'est un gars un peu sournois. Les collègues de Paul Miller, ils ont un peu peur. Ils n'oseraient le dire parce qu'en plus, Miller, il a un passé de délinquant. Enfin, du moins, c'est ce qu'il essaie de faire croire. Ils se vendent beaucoup. Le truc de Paul Miller, ce sont les armes à feu. Chaque week-end, il pratique le tir dans sa propriété. Mais le plus inquiétant chez Paul Miller, ce sont ses déclarations. Le 21 septembre 1992, alors que tout le monde parlait à l'usine de la mort des deux Britanniques, Miller avait dit, « Il y a d'autres corps là-bas, ils n'ont pas encore trouvé les deux Allemands. » Lorsque, 13 mois plus tard, la police découvre les cadavres de Noghebauer et Hapchit, les collègues de Miller repensent à ces paroles. Mais ils ont peur. Ils n'osent rien dire. C'est finalement la femme d'un des témoins qui va prévenir la hotline de la police. Quand les inspecteurs de la Task Force R s'intéressent à Paul Miller, ils se rendent compte que le personnage est quand même assez énigmatique. Il change souvent d'apparence, il se laisse pousser les cheveux, il se laisse pousser la barbe, il se teint les cheveux. Et surtout, le véritable nom de Paul Miller est Richard Milat. Paul Miller, c'était la première piste intéressante. Mais il y en a une autre. En octobre 1993, il y a un policier de la Task Force R qui s'appelle Bob Gaydon, qui se rend au club de tir de Borough. Son objectif, en fait, c'est d'interroger les propriétaires d'éventuels Ruger 10-22. Et tandis que Gaydon discute avec le responsable du club de tir qui s'appelle Bill Harris, il y a un gars qui vient le voir. C'est un membre du club de tir qui lui explique qu'il a vu quelque chose d'étrange dans la forêt de Belanglo. Invité à faire une déposition au bonnet du fond au commissariat, l'homme accepte et il raconte une histoire étrange. Il explique aux policiers que le 26 avril 1992, aux alentours de 16h, il avait quitté le stand de tir à bord de la voiture de Harris, le responsable du club de tir. Les deux hommes étaient en train de revenir vers la You My Way. Ils étaient sur un chemin forestier qui traverse la forêt d'état de Belanglo. Quand ils auraient croisé deux véhicules se dirigeant vers la forêt. Une voiture Ford Falcon Sedan, modèle de 1980 couleur chocolat, et un 4x4 Holden ou Nissan Navara, beige et marron. Lorsque le premier véhicule serait passé à sa hauteur, le témoin aurait aperçu sur la banquette arrière une femme blanche dans la vingtaine, baillonnée et encadrée par deux hommes. Le témoin indique qu'il a même noté sur un bout de carton un numéro de plaque d'immatriculation. ALD 537 ou ALO 537. Mais malheureusement, il avait perdu ce morceau de carton depuis. Pour finir, le témoin a déclaré qu'il avait déjà vu ses véhicules dans la forêt de Belanglo avant avril 1992 et que les occupants des voitures possédaient des armes à feu. Donc Bob Gaydon, le policier australien, il recueille le témoignage du gars et à la fin, il lui demande de signer sa déposition officielle. Donc le gars accepte de signer, aucun problème. Et Bob Gaydon, après, il regarde la signature et il lit Alex Milat. Bob Gaydon, il ne sait pas trop quoi penser de ce témoignage. Il ne sait pas si ce témoin est de bonne foi ou s'il ne chercherait pas à embrouiller les enquêteurs. Ce qui est très étrange aussi, c'est que Alex Milat a vraiment donné énormément de détails. Le témoin a même été capable de dire que le conducteur d'une des voitures avait des tatouages et même des boutons d'acné. À croire que cet Alex Milat a une mémoire photographique. En 1993, une femme appelle la hotline de la police pour leur conseiller de s'intéresser à un collègue de travail de son petit ami. Et selon elle, l'individu est plutôt louche parce qu'il possède une propriété pas très loin de la forêt de Bel-Anglo. Il a un 4x4 et il possède un véritable arsenal. Le plus étonnant chez cet individu, c'est son nom. Ivan Milat. Le nom Milat revient un peu trop souvent aux oreilles des enquêteurs dans trois pistes différentes. Il décide de prêter une attention toute particulière à cette famille. D'origine croate, la famille Milat est donc une fratrie de 14 enfants dont 10 frères. Et cette famille est vue d'un mauvais oeil par les habitants de la région. Effectivement, ce sont des marginaux familiers des armes qui vivent entre eux et qui connaissent bien le bouche. Depuis leur plus jeune âge, la plupart des frères Milat ont eu des démêlés avec la justice. Pour des vols, des cambriolages. Mais jamais pour des crimes de sang. Dans le cadre des meurtres de Backpackers, au départ, la police s'intéresse en particulier à Richard Milat. Qui semble être le suspect naturel. Mais bien vite, les policiers vont plutôt se focaliser sur un autre frère. Ivan Milat, qui est le cinquième frère dans l'ordre de la fratrie. Âgé de 49 ans, Ivan Robert Marco Milat est effectivement un fan à d'armes. Il réside à Eaglevale, une ville de la banlieue sud-ouest de Sydney, proche de Liverpool et de la U-My-Way. Dans son quartier, Ivan Milat passe pour un voisin infable, qui passe son temps à tondre sa pelouse ou à nettoyer sa voiture. Ivan est proche de son frère Richard. Ils se ressemblent physiquement d'ailleurs. Et ils ont même travaillé ensemble dans une usine de plastique. Contrairement à son frère cadet, qui passe pour être un peu fou et imprévisible, Ivan a la réputation d'être un excellent travailleur, quoiqu'un peu solitaire. Ivan a un casier judiciaire chargé. Il a déjà fait de nombreux séjours en prison. Condamné pour vol en 1962, puis pour des vols à main armée. Mais il semble s'être assagi depuis des années. En creusant dans les archives, les policiers font cependant une découverte qui ne fait qu'accroître leur soupçon. En 1971, Ivan Milat a été inculpé pour l'agression de deux jeunes femmes qu'il avait prises en stop. Il a été même accusé du viol de l'une d'elles sous la menace d'un couteau. Mais Ivan Milat a été acquitté en 1974 grâce à l'action de son avocat, George Madsen. Et c'est vrai que les coïncidences étranges s'accumulent. Ivan Milat a vendu un 4x4 Nissan Patrol gris-argenté peu de temps après la découverte des corps de Caroline Clark et Johan Walters. Employé des routes, Ivan Milat a très souvent travaillé sur la You My Way. Et il a participé à la construction d'un rond-point à Durol, près de Galston Gorge, au nord de Sydney. A l'endroit où avaient été retrouvés le sac à dos et l'appareil photo de James Gibson. Suspectant Ivan et Richard Milat, la police procède à des vérifications auprès de leur employeur. Et les enquêteurs apprennent qu'Ivan, contrairement à son frère Richard, était de repos ou en vacances les jours des disparitions supposées des sept victimes. Richard, lui, a priori, a un alibi assez solide. Les enquêteurs recherchent plus que jamais le propriétaire de la carabine Ruger 10-22. Et ils attachent une grande importance aux boîtes de cartouches trouvées sur les scènes de crime. Parce qu'elles comportent des numéros de série. Ils apprennent que ces boîtes ont été distribuées dans 55 magasins en Australie, la moitié en Nouvelle-Galle du Sud. Des vérifications sont faites dans tous les points de vente. Et un vendeur du Horsley Park Gun Shop, une grosse armurie de l'ouest de Sydney, affirment avoir vendu une des boîtes incriminées à un individu prénommé Ivan. L'étau se resserre un peu plus sur Ivan de Milad, quand les policiers vont interroger le nouveau propriétaire de son 4x4 Nissan. Lors de leur visite, le nouveau propriétaire leur montre une balle de Winchester, winner de Carlin 22. C'est une balle neuve. Et il leur dit qu'il a trouvé cette balle sous le siège conducteur de la voiture. C'est donc une image bien inquiétante d'Ivan de Milad qui se dessine progressivement. A ce stade de l'enquête, il existe un large faisceau d'indices suggérant que c'est l'homme que recherchent les policiers. Mais en l'absence de preuves formelles, Clive Small qui dirige l'enquête se refuse à envisager la moindre arrestation pour l'instant. Ivan de Milad et le reste de sa famille sont mis sous étroite surveillance. Les enquêteurs doivent continuer à travailler pour trouver des preuves. Clive Small a besoin d'idées neuves. Donc il organise des séances de brainstorming un peu informelles avec différentes personnes. Il invite notamment Rod Milton, le profiler, et aussi un anthropologue américain qui s'appelle Richard Basham. Un jour, Small parle à Basham d'Alex Milad et de sa fameuse mémoire photographique. Rappelez-vous tous les détails qu'il avait donnés. Et là, Basham donne une réponse assez surprenante. Il dit à Small qu'en fait, si Alex Milad se rappelle aussi bien de cet incident, c'est que peut-être qu'il participait lui-même à l'action criminelle. C'est pas très clair. On se demande pourquoi il a donné tous ces détails. Mais bon, c'était peut-être pas désintéressé. Peut-être qu'il était intéressé par la récompense offerte par les autorités australiennes dans le cadre de l'affaire des Backpacker Murders. Richard Basham, il lit les rapports d'enquête et ça lui inspire des réflexions assez intéressantes. Richard Basham, donc c'est un Américain, et il a grandi en Géorgie. Et il explique qu'il verrait bien des frères un peu rustres aimant tuer des animaux qui rôderaient dans les bois. Le genre de fratrie qu'il observait dans son enfance et qui a été décrite dans le film « Délivrance » de John Burman, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En entendant ça, Small aurait regardé Basham et lui aurait dit « On a justement une famille comme ça en stock. » Basham dit alors à Small « À votre place, je les surveillerai de très près. » Rod Milton, le profiler dont on a déjà parlé, il est toujours partisan de la théorie du duo de tueurs. La séparation systématique des victimes, ça lui fait penser qu'il y a une proximité affective entre les deux tueurs. Le fait que le corps de John Walters était retrouvé à l'écart derrière un gros rocher suggère que son agresseur craignait certainement le regard jugeur de son complice. Par ailleurs, la décapitation trouve aussi son explication. Milton voit dans cet acte de violence ultime la volonté du dominant de rappeler son autorité sur son complice. L'autorité d'un grand frère vis-à-vis de son petit frère, par exemple. Donc là, les policiers, ils ont maintenant de sérieuses raisons de penser que Ivan Milat est impliqué dans les tueries de Belanglo. Le problème, c'est qu'ils ne disposent pas du début de commencement d'une preuve. Ils auraient vraiment besoin d'un coup de pouce du destin. Et ce coup de pouce va arriver le 13 novembre 1993. Ce jour-là, la hotline dédiée aux Backpacker Murders reçoit un appel téléphonique en provenance de Birmingham, en Angleterre. Au bout du fil, un certain Paul Onions, un Anglais de 27 ans. Et Onions leur raconte une mésaventure qui lui est arrivée 4 ans plus tôt, tandis qu'il visitait l'Australie. C'était le 25 mai 1990. A l'époque, Paul Onions, il est à Sydney. Il a pris du bon temps et il est à court d'argent. Et là, il y a des amis à lui qui lui disent, bah écoute, t'as qu'à aller à Riverina. C'est une région agricole au sud de la Nouvelle-Galle du Sud. Et à Riverina, on peut trouver un job. Donc là, Paul Onions, il se laisse convaincre et il décide d'y aller. Jette quelques affaires dans son sac à dos, notamment une chemise bleue de la marque Next. Et il se rend ensuite à Liverpool, au sud-ouest de Sydney. Il n'a pas d'argent, donc il veut économiser le goût du transport. Et son idée, c'est de faire du stop. Donc là, il commence à faire du stop le long de la U-My-Way. Malheureusement, ça ne marche pas. Aucune voiture ne s'arrête. En plus, il fait très chaud. Au bout d'un moment, Paul, il en a marre. Il commence à marcher au bord de la U-My-Way, jusqu'à la ville de Cazoula, dans la grande banlieue de Sydney. Vers 13h, il est un peu découragé. Et il s'arrête dans un centre commercial, le centre commercial Lombardo, pour s'acheter une boisson. Parce qu'il est complètement déshydraté. Donc Onions, il ressort sur le parking du centre commercial. Il est complètement découragé. Il en a ras-le-bol. Il a envie de rentrer à Sydney. Il est en train de marcher sur le parking, quand tout à coup, il y a un Australien qui l'aborde. C'est un homme d'environ 35 ans, plutôt musclé. Il a une moustache à bord tombant. Et il est très sympa. Il lui dit qu'il s'appelle Bill. Et il informe qu'il doit justement rejoindre des amis à Canberra. Parce qu'en fait, il possède un 4x4. Et il lui dit, écoute, si tu veux, je t'emmène. Je t'emmène. Alors Onions, lui, voilà, pour lui, c'est une occasion inespérée. Il n'y croyait plus. Donc il accepte. Donc Onions part avec Bill. Et pendant que Bill conduit, il discute. Il discute, voilà. Donc il est assez sympa. Il pose des questions à Onions. Il lui dit, d'où est-ce que tu viens ? Est-ce que des gens savent que tu es là ? Et Bill parle beaucoup de lui aussi. Il dit qu'il est divorcé, qu'il est d'origine yougoslave, qu'il habite la région de Liverpool, donc dans la banlieue de Sydney, et qu'il travaille sur les routes. Mais au fur et à mesure des kilomètres, Paul Onions, il se sent de moins en moins à l'aise. Parce que Bill, il devient plus silencieux. Il devient plus sombre. Et il tient des propos racistes. Bill, il a l'air nerveux. Il jette des petits coups d'œil furtifs dans les rétroviseurs. Mais Onions, Paul, c'est la première fois qu'il fait du stop. Il n'a pas l'habitude d'en faire. Et il se dit qu'il se fait peut-être des idées. Durant le trajet, au sud de la ville de Mittagong, Bill arrête soudain son 4x4. Il arrête son 4x4 au bord de la You My Way. Et il dit à Paul Onions qu'en fait, il va aller chercher des cassettes audio dans le coffre. Mais Paul, il trouve ça bizarre parce qu'en fait, il se rend compte qu'il y a des cassettes audio dans un compartiment entre les deux sièges avant. Paul, il veut profiter de l'arrêt pour se dégourdir un peu les jambes. Donc, il descend du 4x4. Et quand Bill voit ça, ça le met en colère. Remonte à bord ! Lui, quand Onions, il prend un peu peur, il est un peu surpris et il l'obéit. Au moment où Paul Onions remonte à bord du 4x4, Bill, il sort un revolver noir de sous son siège. Et il le braque sur lui. Onions lui dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tais-toi et mets ta ceinture, lui répond froidement Bill. Et Paul Onions, il prend franchement peur parce qu'en regardant, il aperçoit qu'il y a de la corde qui dépasse sous le siège de Bill. N'écoutant que son instinct, il ouvre sa portière et il part en courant. Dans une scène de pure terreur, Paul, il court. Il court au milieu des voitures sur la You My Way. Et là, Bill, il est fou de rage. Il tire sur Paul. Et Paul, en fait, il zigzague pour éviter les balles. Et Bill poursuit même Paul sur le terre-plein central. Il le plaque au sol. Et Paul réussit à se dégager. C'est vraiment quasiment une lutte. Paul repart. Il fait signe au véhicule de s'arrêter. Et dans un état de panique absolue, Paul, il oblige un véhicule à s'arrêter. En fait, c'est une espace de monospace qui est conduite par une femme qui s'appelle Joan Berry. Joan Berry, au départ, elle est réticente à s'arrêter. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, elle transporte ses quatre enfants et sa soeur. Mais Paul, en fait, il monte de force à bord. Et il lui dit de démarrer. Démarrer, démarrer ! Il crie, quoi. C'est une scène complètement hallucinante. Joan, en fait, elle écoute Onions. Elle fait demi-tour et elle repart. Elle repart. Madame Berry conduit aussitôt Paul Onions au poste de police le plus proche, dans la petite ville de Burrell, dont j'ai déjà parlé. Paul Onions fait donc une déposition. Il porte plainte. Et dans sa déposition, il donne une description assez précise du mystérieux Bill, de son arme. C'était un revolver avec des balles apparentes à bout cuivré. Et aussi de son véhicule. Un 4x4 Nissan ou Toyota de couleur argentée. Emmanuel Berry va attester avoir vu le mystérieux Bill. En 1993, Paul Onions est rentré depuis longtemps en Angleterre. Il mène désormais une vie d'ingénieur à Birmingham. Mais quand il apprend dans le journal qu'on a découvert des corps en Australie, près de l'endroit où il a été agressé 4 ans plus tôt, ce terrible souvenir refait surface. Onions recommence à faire des cauchemars. Et il décide de se manifester. Il décroche à son téléphone et compose le numéro vert de la Task Force Air. On enregistre son témoignage, on note ses coordonnées et on lui dit qu'on le rappellera. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre plus de 5 mois avant qu'on prenne en compte son témoignage. Parce qu'il est noyé dans la masse des autres témoignages. Il y en a des milliers. À un moment donné, un policier lit la fiche. Parce qu'en fait, sa fiche n'a même pas été rentrée dans la base de données informatiques. Mais il y a un coup de bol. On tombe sur le témoignage de Paul Onions. Après vérification, la police de Nouvelle-Gueil du Sud décide de contacter Paul Onions. Et il l'invite à rejoindre l'Australie pour aider l'enquête. Paul Onions reconnaît le lieu de son agression sur la You My Way. Et là où c'est terrifiant, c'est que l'endroit ne se situe qu'à 800 mètres du panneau indiquant la sortie pour la forêt d'État de Belanglo. Et là, Onions, il réalise qu'il est un miraculé parce que selon toute apparence, l'homme qui se faisait appeler Bill avait l'intention de le conduire dans les bois, possiblement pour lui faire connaître le même sort que les autres. Les policiers présentent 13 photographies à Paul Onions. Et Paul Onions identifie formellement la photo numéro 4, celle d'Yvan Milat. La police contacte alors l'employeur de Milat et ils obtiennent la confirmation que Milat ne travaillait pas le jour de la tentative d'enlèvement de Paul Onions. A partir de là, tout s'accélère. Paul Onions est le chêneau manquant entre Yvan Milat et l'écrit de Belanglo. Depuis le mois de mars 1994, la maison d'Yvan Milat au 22 Cinnabar Street à Eaglevale est sous étroite surveillance. La police a mis Yvan Milat sur écoute. Yvan Milat se sait surveiller, mais Yvan Milat, il n'a pas l'air trop inquiet. Lui considère qu'il n'a rien à se reprocher. Et si la police fait une fixation sur lui, c'est tout simplement parce qu'elle a une vieille rancune contre lui et qu'elle veut le faire plonger depuis longtemps. Le 21 mai 1994, l'enquête fait un pas de géant. Des inspecteurs de police de la Task Force Air vont rendre visite à Alex Milat, l'un des grands frères d'Yvan, celui qui avait fait des déclarations un peu étranges sur le stand de tir de Borough. Alex Milat, il a déménagé entre temps. Avant, il vivait dans la région de Sydney et il est parti s'installer à Wombay, une ville au nord de Brisbane, dans l'état du Queensland. Les policiers se méfient d'Alex Milat. Ils ne savent pas trop quoi penser de son étrange histoire, de ses déclarations qu'il avait faites sur le stand de tir de Borough. Ils se disent que peut-être qu'inconsciemment ou non, il a cherché à les orienter dans la bonne direction. Et les policiers sont malins, ils font un pari. Ils se disent qu'Alex Milat va sûrement informer son frère Ivan de la visite des policiers et que peut-être qu'Ivan Milat va paniquer et qu'il va se débarrasser de preuves incriminantes relatives aux mœurs de Belanglo. Et sachant qu'il est sous surveillance, les policiers le sauront très vite. Lors de leur visite chez Alex Milat, les policiers lui posent pas mal de questions. Ils lui demandent notamment s'il possède des munitions, des balles, comme il fait du tir, et aussi des sacs à dos. Et Alex Milat leur répond que oui. Oui. Et lui et sa femme sont plutôt coopératifs. D'ailleurs, sa femme amène aux policiers un sac à dos bleu. Et là, les policiers ne reviennent pas parce qu'ils reconnaissent le sac à dos de Simone Schmidl, la voyageuse allemande retrouvée morte à Belanglo. Là, les policiers lui demandent mais où est-ce que vous l'avez eu ? Et là, la réponse d'Alex Milat est presque inespérée. Il leur répond c'est Ivan qui me l'a donné. Ivan leur a offert ce sac à dos avant qu'il ne déménage dans le Queensland. Et selon Ivan, ce sac à dos appartenait à un ami parti vivre en Nouvelle-Zélande. Là, les policiers sont un peu perplexes. Ils se posent des questions sur Alex Milat et sa femme. Ils se disent que peut-être qu'Alex Milat a été sincère depuis le début. Peut-être qu'il n'a dit que la stricte vérité sur son témoignage dans la forêt de Belanglo quand il avait vu des véhicules. Mais ils se disent aussi que peut-être qu'ils savaient dès le début qu'Ivan Milat était responsable des meurtres de Belanglo. Et peut-être qu'ils ont cherché à le faire arrêter, à mettre fin à cette spirale criminelle. Peut-être qu'ils étaient aussi intéressés tout simplement par l'argent. Il faut quand même rappeler qu'il y avait une récompense de 700 000 dollars. 700 000 dollars, ça peut être une bonne raison pour une trahison familiale. Quelle que soit la raison véritable de cette révélation, ce sac à dos bleu de Simone Schminel est d'une importance cruciale. C'est le premier élément matériel solide reliant Yvan Milat aux tueries de la forêt de Belanglo. Et là, la police va décider de l'arrêter. Clive Small décide que le moment est enfin venu de passer à l'action. Parce qu'en fait, il a peur que le suspect numéro 1, donc Yvan Milat, se débarrasse rapidement de toutes les preuves. Et avec le témoignage de Polonions, la police, elle a une bonne raison d'arrêter Yvan Milat. Donc là, la police va demander un mandat d'arrêt contre Yvan Milat pour l'agression sur Polonions et un autre mandat de perquisition pour fouiller sur domicile. Le plan des policiers, c'est de trouver chez Yvan Milat des éléments permettant de l'incriminer pour les meurtres de la forêt de Belanglo. Et d'aussi peut-être obtenir des aveux. Partant du principe qu'Yvan Milat n'a probablement pas agi seul, d'autres mandats de perquisition sont accordés pour la mère d'Yvan Milat, Margaret, parce que Yvan Milat vivait chez sa mère à l'époque des fées, et aussi pour les domiciles de ses autres frères, notamment Richard Milat. Mais là, les policiers sont quand même assez nerveux parce qu'ils savent qu'Yvan Milat et ses frères, ils ont des armes. Donc, ils ont un arsenal chez eux. Donc, ils sont assez inquiets. Le 22 mai 1994, la police australienne lance plusieurs raids simultanément contre les propriétés des Milat, donc en Nouvelle-Galle du Sud et dans le Queensland. Dès l'aube, une vingtaine d'officiers de police appuyés par des membres du groupe d'intervention encercle la maison d'Yvan Milat au 22 Cinebar Street à Eagleville. Comme dans toutes les opérations en risque, il y a un négociateur qui est là pour aider les forces de l'ordre. On va utiliser la force qu'en dernier recours. À 6h36 du matin, le négociateur propose le numéro du suspect. Yvan Milat. Et là, ça sonne. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui décroche. Une voix d'homme. Le négociateur lui demande s'il parle à Yvan Milat. Et le gars fait non, non. Le négociateur demande est-ce que Yvan Milat est là ? Mais là, la voix fait non, non, il n'est pas là en ce moment. C'est bien Yvan Milat, mais il manque comme il respire. Mais le négociateur, il n'est pas bête non plus. Il lui explique calmement que des officiers de police sont en train d'encercler la maison. Il lui explique aussi que la police a un mandat de perquisition. Et il demande à Yvan Milat de sortir calmement de sa maison. Les policiers sont au courant que la petite amie de Yvan Milat, qui s'appelle Shalinder Hughes, vit avec lui dans cette maison. Ils savent qu'elle est là. Donc là, le négociateur demande à Yvan Milat de sortir avec sa petite amie dans le jardin et de s'allonger par terre. Là, Yvan Milat, il broude quelque chose, il dit que oui et il raccroche. Là, les minutes s'écoulent et il ne se passe rien. Les policiers sont un peu réticents à donner l'assaut parce qu'ils savent que Yvan Milat est dangereux, c'est un dingue d'armes et il y a aussi sa petite amie sur place. Donc, ils veulent éviter les bavures. Le négociateur décide de rappeler. Et cette fois, c'est une voix de femme qui lui répond, celle de Chalinder Hughes, la petite amie de Yvan Milat. Elle passe le combiné à Yvan Milat et là, il explique qu'en fait, il a cru à une blague de ses collègues. Donc là, le négociateur lui réexplique les choses et Yvan Milat semble être d'accord. Là, les secondes défilent encore et personne ne sort. Donc là, il y a deux membres du groupe d'intervention de la police qui s'approchent de la maison. Ils écoutent et ils entendent du bruit dans le garage. Ils entendent le bruit de la portière de voiture s'ouvrir et là, ils ont peur. Ils se disent mais est-ce qu'il ne va pas essayer de sortir en force ? Tout à coup, la porte d'entrée de la maison s'ouvre et Yvan Milat apparaît. Contre toute attente, il se rend sans opposer la moindre résistance. Là, Yvan Milat est menotté, on l'informe de ses droits et là, la réponse d'Yvan Milat fuse. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tout à coup, les enquêteurs commencent leur perquisition. Ils vont avoir du travail. Ils commencent à fouiller méthodiquement la maison d'Yvan Milat. Le premier élément intéressant qu'ils trouvent est une carte postale envoyée par un ami de Nouvelle-Zélande à Yvan Milat. Et cette carte postale commence par les mots « Salut Bill ! » Brandissant la carte, les policiers interrogent Yvan et ils lui disent « Comment ça se fait qu'on l'appelle Bill ? » Et lui, il répond que « Ça doit être une erreur. » Je ne vais pas pouvoir vous détailler tout ce qu'on va trouver chez Yvan Milat parce qu'on va trouver une quantité impressionnante de choses. Je vais quand même vous donner pas mal d'exemples. Dans une chambre d'amis, les policiers trouvent une cartouche Calib 22. Et comme Yvan Milat est là à côté d'eux, il lui demande « Est-ce que vous avez des armes à feu ? » Et lui, il répond « Non, 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 je n'en ai pas. » Quelques minutes plus tard, on va trouver un pistolet automatique Browning 765 caché dans la buanderie sous sa machine à laver. Dans un album photo, on trouve une photo d'Yvan Milat qui prend la pose habillée en cow-boy avec une carabine Winchester Calib 30-30 à la main. Dans un tirot dans la cuisine, on trouve un appareil photo de la marque Olympus, la même marque que celui de Caroline Clark. Les policiers explorent chaque recoin de la maison d'Yvan Milat et ils sont stupéfaits parce que ce qu'ils découvrent, c'est une montagne de preuves. Ils vont trouver notamment les sacs de couchage de Simon Schmidl et celui de Deborah Evrist. Ils vont aussi trouver la gourde de Simon Schmidl dont le surnom Simi a été gratté par quelqu'un mais qui reste visible à la lumière infrarouge. Et quand on le somme de s'expliquer sur la présence de ces objets appartenant aux victimes chez lui, eh bien, Yvan Milat, il explique qu'il ne sait pas d'où ils proviennent. À un moment donné, les policiers, ils s'intéressent à un cas de photo. Il y a une photo là, une photo de Shalinder Hughes, la petite amie de Yvan Milat qui est dans un cadre et on voit que sur cette photo, Shalinder Hughes porte un polo de rugby Benetton bleu et vert. Exactement comme celui que portait Caroline Clark. Ce qui est très troublant, c'est que ce modèle de polo était commercialisé uniquement en Angleterre. La police demande donc des explications à Yvan Milat. Et lui, Yvan, il explique qu'il l'a trouvé dans la machine à laver chez sa mère. Ce polo ne sera jamais retrouvé. Donc les policiers qui font la perquisition, ils regardent partout, ils regardent partout. Ils regardent à un moment dans le sac noir qu'utilise Yvan Milat pour aller au travail. Et dans ce sac, on va trouver un couteau Bowie pourvu d'une lame de 30 cm. Mais la plus belle saisie, les policiers vont la faire dans le garage d'Yvan Milat. Ils vont trouver caché dans le plafond derrière des plaques de laine de verre un sac en plastique qui contient plusieurs morceaux d'une carabine démentée. Et cette carabine, c'est une rougueur 10-22. Encore une fois, les policiers demandent à Yvan Milat de s'expliquer. Et lui, il explique qu'il ne l'a jamais vu avant et qu'il n'a aucune idée de comment elle a pu arriver chez lui. Et Yvan Milat, il est sacrément gonflé parce qu'à un moment, les policiers lui demandent qui est allé dans le plafond de ce garage. Et Milat, il leur répond vous et les constructeurs. À aucun moment, Milat ne paraît déstabilisé. C'est même plutôt le contraire. Il fait le malin. L'attaque de Polonians, c'était pas lui. Les tueries de Belanglo, il ne sait rien à leur sujet. Mais ça fait d'ailleurs très longtemps à l'entendre qu'il n'a pas mis les pieds dans cette forêt. En gros, il n'est au courant de rien et il conteste tout. En ce qui concerne les autres frères, les raids visant leurs propriétés sont aussi des succès. Chez l'un des frères de Milat, Wally Milat, on va trouver tout un stock d'armes. Notamment une carabine On-Shoots 22 qui pourrait être la seconde carabine utilisée dans la zone A. On va trouver près d'un quart de tonne de munitions en tout genre. Notamment des boîtes de cartouches Winchester Winner avec des numéros de lot identiques à celles utilisées dans la forêt d'État de Belanglo. Yvan de Milat a transféré une partie de son stock d'armes chez son frère. Là encore, on va trouver du matériel de camping appartenant aux victimes de la forêt d'État de Belanglo. Notamment le sac de couchage de Caroline Clark. Chez Richard Milat, le petit frère d'Yvan de Milat dont on a déjà parlé, qui vit sur un terrain dans deux caravanes reliées par un abri, on va trouver du matériel de camping appartenant à Caroline Clark et Johan Walters. Leur sac de couchage est aussi la tente de Caroline. Chez Madame Milat, Margaret Milat, la mère d'Yvan, on va trouver dans son garage une chemise bleue de la marque Next, semblable à celle que transportait Paul Onions dans son sac à dos, qu'il a abandonné dans le 4x4 de son agresseur en 1990. Mais la trouvaille la plus inquiétante, elle est faite dans l'une des chambres de Madame Milat. On va trouver une épée à lame courbe. Et c'est typiquement le type d'arme dont on aura pu se servir pour décapiter Anja Hapchit. Même si Ivan Milat nie tout en bloc, les policiers ont contre lui quand même une masse hallucinante de preuves. Le faisceau d'indice est énorme. La meilleure preuve dont disposent les policiers potentiellement, c'est les morceaux de la carabine Roger 10-22 qu'ils ont trouvé chez lui. Les policiers n'ont pas la carabine en entier, mais ils possèdent quand même une pièce très importante, la culasse. Le sergent Dutton du service de la balistique va monter cette culasse sur une autre gueur et il va effectuer des tirs de comparaison. Après plusieurs essais, l'expert est formel. Même incomplète, on est sûr que l'arme à feu trouvée chez Ivan Milat est l'une de celles utilisées sur deux décennies de crimes de Belanglo. C'est bien la rougueur 10-22 qui a servi à abattre Caroline Clark et Gabor Noguebauer. En dépit de la liste impressionnante d'éléments à charge amassée contre lui, Ivan Milat nie tout en bloc. Il dit de ne pas savoir comment tous ses éléments matériels sont arrivés chez lui. Ses frères sont sur la même ligne de défense. Il nie toute implication dans les tuerées de Belanglo. Ils ont tous des alibis solides à la différence d'Ivan Milat. Fin mai 1994, Ivan Milat est finalement la seule personne inculpée pour le meurtre des sept randonneurs à Belanglo. Le 26 mars 1996 s'ouvre à Sydney le plus gros procès criminel de toute l'histoire australienne. Des journalistes viennent du monde entier pour voir à quoi ressemble l'homme qui a lui seul a terni la réputation accueillante de l'Australie. Ivan Milat lors de son procès il est rasé de près il est bien coiffé il porte un costume bleu marine et c'est un homme qui a une apparence très banale. On a du mal à croire qu'un homme d'apparence aussi ordinaire ait pu semer la terreur pendant toutes ces années sur la You My Way. Et bon c'est vrai qu'il a un côté un peu froid et puis il a toujours un rectus sur les lèvres. Trois mois sont nécessaires à l'accusation pour présenter la somme astronomique d'éléments à charge trouvés chez Ivan Milat. Le témoignage de Paul Onions va peser très lourd dans la balance. En résumé c'est pas des casseroles que traîne Ivan Milat c'est une véritable cuisine équipée. Mais lui il continue de clamer son innocence. Il est au courant de rien il n'a rien à voir avec tous ces meurtres il ne sait pas comment tous ces éléments sont arrivés chez lui. Certes il n'y a pas d'aveu il n'y a pas de preuve ADN absolue mais il y a quand même une masse hallucinante de preuves circonstancielles. Le procureur va conclure et va dire c'est comme si Ivan Milat avait laissé son empreinte dans la forêt de Belanglo à cause de l'incroyable coïncidence des éléments reliés à lui. Pour ses avocats la tâche est très très compliquée c'est très compliqué de le défendre. Ils vont donc changer de stratégie et Brett Martin l'un des avocats de Milat va avancer une théorie terrifiante. Pour Martin il ne fait aucun doute que celui qui a commis les crimes de la forêt de Belanglo est à l'intérieur de la famille Milat ou très proche d'elle mais il ne s'agit en aucun cas de l'accusé il ne s'agit pas d'Ivan un ou plusieurs de ses frères auraient pu commettre les meurtres et cacher les preuves à son domicile pour le piéger et Martin désigne deux frères en particulier Richard et Walter Milat vu leur ressemblance avec Ivan l'un d'eux aurait pu attaquer Onions et se faire passer pour Ivan L'objectif de Brett Martin l'avocat est simple il veut créer un doute suffisant dans l'esprit des jurés pour permettre l'acquittement d'Ivan Milat Convoqué à la barre Walter et Richard Milat plusieurs des frères d'Ivan expliquent ne rien savoir au sujet des tueries de Belanglo et Richard il déclare ne pas savoir comment la tente et le sac de couchage de Caroline Clark sont arrivés chez lui et il ne se souvient pas non plus avoir dit à ses collègues de travail je sais qui a tué les allemands plusieurs mois avant la découverte des corps de Nugget Bauer et Abschied Richard et Walter ne seront pas inculpés faute de preuves suffisantes il faut dire qu'ils avaient aussi un alibi assez solide pour les dates des différentes disparitions le 27 juillet 1996 au terme d'un procès de 17 semaines qui a vu défiler plus de 100 témoins et 350 pièces à conviction le jury déclare Ivan Milat coupable des meurtres de Caroline Clark Johan Walters Simon Schmidl Anja Abschied Gabor Nagybauer James Gibson et Deborah Evrist Ivan Milat est condamné à 7 fois à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle il restera en détention jusqu'au terme de sa vie naturelle Ivan Milat ne régit pas au verdict et à la traditionnelle question du juge avez-vous quelque chose à dire ? il répond juste je ne suis pas coupable c'est tout ce que j'ai à dire donc il va être incarcéré dans un premier temps dans une prison la prison de Maitland près de Sydney et il va faire d'ailleurs une tentative d'évasion en 1997 il sera ensuite transféré à Supermax l'aile de sécurité maximale de la prison de Goulburn qui est ironiquement à quelques kilomètres de la forêt d'état de Belanglo le 27 octobre 2019 Ivan Milat meurt en prison à l'âge de 74 ans d'un cancer de l'osophage avancé et est forcé de constater qu'il n'a jamais avoué même sur son lit de mort ce qui est effrayant c'est que Ivan Milat a certainement commis d'autres crimes on le suspecte dans d'autres affaires de disparition inexpliquées en Australie autre point troublant est-ce que Ivan Milat était vraiment seul ou est-ce qu'il a bénéficié d'aide de la part de complices ça c'est un véritable mystère d'ailleurs si ça vous intéresse que je reparle d'Ivan Milat dans l'avenir que je refasse une petite vidéo dites-le moi dans les commentaires Ivan Milat a peut-être agi seul mais la famille Milat a refait parler d'elle récemment dans un fait divers atroce en novembre 2010 Mathieu Milat le petit neveu d'Ivan Milat âgé de 17 ans à l'époque a attiré avec un complice l'un de ses copains entre guillemets nommé David Octorlone dans la forêt d'état de Belanglo et là ils l'ont assassiné tous les deux avec une hache à double tranchant pour ce meurtre de sang-froid Mathieu Milat a été condamné à 43 ans de prison et il est actuellement derrière les barreaux où apparemment il est un peu une star Mathieu Milat n'a présenté aucun remords suite à ces faits d'une gravité absolue et le plus dingue c'est qu'il ait choisi la forêt d'état de Belanglo pour commettre son crime horrible il n'a pas choisi cet endroit par hasard la forêt d'état de Belanglo est donc apparemment un lieu vraiment maléfique il se passe des vilaines choses là-bas c'est une forêt qui est assez laide ça ne donne vraiment pas envie d'y mettre les pieds signalons qu'en 2005 un film d'horreur australien intitulé Wolf Creek est sorti sur les écrans et le réalisateur et scénariste de Wolf Creek Greg McLean s'est inspiré d'Yvan Milat pour créer son personnage de Mick Taylor dans Wolf Creek Mick Taylor est un meurtrier psychopathe et sadique et il présente plusieurs points communs avec Yvan Milat il prend d'abord des autostoppeurs et il est très amical comme ça d'un premier abord enfin pour neutraliser ses victimes Mick Taylor leur coupe la colonne vertébrale avec son couteau un couteau Bowie comme Yvan Milat Wolf Creek a plusieurs influences mais Yvan Milat et les meurtres de Backpackers en est une évidente voilà chers spectatrices et spectateurs on arrive à la fin de cette émission j'espère que ça vous a plu c'est une affaire criminelle qui est très dure qui est très difficile mais bon c'est une affaire qui me passionne c'est l'une de mes affaires criminelles préférées entre guillemets et je voulais vraiment vous la raconter si vous avez aimé cette émission pensez à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait encore voilà abonnez-vous et activez la cloche pour finir je tiens à dire qu'il faut aller visiter l'Australie enfin du moins quand on sera autorisé à nouveau à voyager visiter l'Australie c'est un pays fabuleux c'est vraiment un continent qui mérite d'être découvert par contre évitez peut-être de faire du stop je ne fais pas comme moi à l'époque j'en ai fait tout s'est bien passé mais bon on voit bien que c'est quand même assez risqué si j'étais une jeune femme seul je n'en ferais pas ça c'est certain et on voit même à deux même à deux ça peut être risqué quand même d'ailleurs c'est la vertu pédagogique de cette affaire aussi c'est aussi de vous enseigner peut-être des réflexes à avoir vous donner des conseils moi personnellement désormais j'éviterais de faire du stop et voilà c'est vrai qu'il y a quand même des moyens de voyager sans faire du stop on peut trouver des transports en commun pas trop cher le bus faire du covoiturage etc voilà donc faites attention à vous je vous souhaite une belle année 2021 on se retrouvera ultérieurement voilà normalement si tout se passe bien je me rends compte qu'on va être bientôt à 50 000 abonnés sur ma chaîne 50 000 je suis assez content quand même ça grimpe ça grimpe doucement mais bon ça grimpe au cri ça monte lentement mais sûrement et c'est le principal et je vous remercie vraiment d'être là et ne disparaissez pas en 2021 c'est le principal c'est le principal la réveil c'est le principal Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !